Je ne suis pas heureuse dans mon couple. Que dois-je faire ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à cette fameuse question, Alex, je ne suis pas heureuse dans mon couple. Comment dois-je réagir ? Que dois-je faire à partir de maintenant ? L'idée principale, c'est que quand on n'est pas pleinement épanoui dans sa relation, on va avoir tendance à s'enfoncer. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher des solutions, mais l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que vous avez envie de vous battre, vous avez envie de changement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de trouver la solution. Sauf que vous avez un partenaire qui n'est pas pleinement investi. Vous avez un partenaire qui n'est pas pleinement concentré dans votre dynamique. Et ça, ça vous perturbe. Ça, ça vous fait peur. Si vous regardez cette vidéo, mesdames, il faut savoir que j'ai une astuce à vous transmettre. Cette astuce va vous faire peur et je vous dirais, on peut avoir un coaching ensemble pour vraiment en parler en profondeur. Mais si vous n'êtes pas heureuse dans votre couple, votre mission principale, c'est de l'exprimer à votre partenaire. Plus vous allez être capable de lui parler ouvertement, plus vous allez éviter de le protéger, plus vous allez faire parler vos envies et vous allez lui montrer que vous avez, cette fois-ci, le désir d'un changement profond, plus l'homme va commencer à comprendre ce que vous ressentez. Parce que ce qui se passe en général, c'est que vous avez tellement envie de le protéger, vous avez tellement peur de lui faire du mal que justement, vous ne dites pas ce qui vous dérange. Et le deuxième point, pour qu'un homme réagisse, et ça aussi, c'est hyper puissant, mesdames, pour qu'un homme réagisse, il faut qu'il comprenne en quoi ça vous tracasse. Donc, si vous lui dites par exemple, écoute, quand je te vois sortir le soir, ça m'embête parce que ça veut dire que moi, je ne peux pas passer du temps avec toi, ça va être une crise et un conflit. Par contre, si vous lui dites, écoute, à chaque fois que tu sors, j'ai l'impression que tu me délaisses, j'ai l'impression que je ne compte pas pour toi, parce que tu ne me fais pas de compliments non plus, du coup, je me sens un peu frustré. Vous allez avoir un homme qui va comprendre qu'il a mal agi, qui va comprendre qu'il n'est pas dans une bonne dynamique. Donc, on va éviter le conflit pour parler de votre ressenti à vous. Et ce ressenti, il apporte des résultats puissants. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire à partir de maintenant, c'est d'avoir une discussion franche avec la personne que vous aimez. Même si votre couple est au bord de l'implosion, même si vous n'êtes pas heureuse, même si vous vous dites, mais il va commencer à paniquer, c'est maintenant, il ne faut pas prendre de pincettes. Parce que quand vous faites ça, vous l'autorisez et vous l'aidez à réellement changer. Et j'ai vu des centaines de couples se sauver uniquement grâce à ce conseil. Le deuxième point, si votre partenaire n'arrive pas à faire preuve d'empathie, si votre partenaire n'est pas capable de vous comprendre, expliquez-lui ce qui ne va pas. Expliquez-lui ce que vous ressentez exactement. Parce que c'est ça qui va lui permettre d'ouvrir les yeux. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre histoire, mesdames, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir d'être là avec vous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, si vous avez apprécié cette vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur mon site, alexandrecormont.com Mais juste avant, ne partez pas. Abonnez-vous à cette chaîne. On a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Ce n'est pas rien, c'est tous ensemble que l'on va réussir à faire changer votre vie sentimentale. Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501